Si je vous dis qu'une personne, une seule personne, a elle seule a construit 5700 mosquées, 9500 puits, 205 écoles, 4 universités, a parrainé plus de 9500 orphelins, a été la cause de la conversion de 10 millions de personnes, croirez-vous que c'est possible ? Bienvenue dans vos conseils du libraire. Bien souvent, lorsqu'on parle des héros de l'islam, des figures emblématiques de notre religion, on parle des compagnons, on parle de grands savants, de conquérants, de personnalités importantes qui ont vécu il y a bien longtemps. Et donc il est difficile d'imaginer que nous aussi nous puissions atteindre un rang tel que le leur, atteindre une piété et un sacrifice tel que le leur. Et bien aujourd'hui nous allons parler d'un héros contemporain, d'un homme qui est né en 1947 et qui est mort en 2013, c'est-à-dire hier. Un homme qui était un médecin, donc pas une personne religieuse, quand je dis une religieuse c'est-à-dire pas quelqu'un qui avait une formation religieuse, donc qui était un simple médecin, issu du Koweït, qui travaillait, qui était à l'aise dans sa vie, qui ne manquait de rien. Un homme qui a un jour voyagé en Afrique. Et lors de son voyage en Afrique, il a vu la pauvreté, il a vu l'ignorance, il a vu la famine, il a vu toutes les difficultés que cette population vivait. Et alors il a décidé de tout abandonner. Il s'est dit, il n'est pas possible que je retourne dans mon confort au Koweït pour vivre en oubliant ce que j'ai vu. Il faut que j'aille à la rencontre de mes frères, il faut que j'aille à la rencontre des Africains, afin de pouvoir leur apporter plus de confort, afin de pouvoir les aider à avoir des écoles pour pouvoir étudier, pour qu'ils puissent de eux-mêmes être indépendants et ne plus donc subir les difficultés qu'ils subissent. Il faut que j'aille dans les villages les plus éloignés, afin de leur apporter la bonne parole « La ilaha illallah ». Et donc cet homme qui est Abd al-Rahman Soumayt, il a vécu 29 ans en Afrique. 29 ans dans lequel il a tout sacrifié, dans lequel il a traversé marécage, il a affronté des crocodiles, il a affronté donc les plus grandes difficultés pour aller voir les tribus les plus éloignées, les peuples les plus abandonnées, afin de sortir les gens de la pauvreté, afin de sortir les gens de l'ignorance, afin de construire des écoles pour qu'elles soient une source de lumière, afin de construire des puits pour que les gens puissent avoir de l'eau. Bref, un sacrifice total et inimaginable quand on regarde notre vie à nous. Mais cet homme, à lui seul, accompagné de sa femme, a tout abandonné, a tout sacrifié, et voici les résultats de son œuvre. Alors aujourd'hui, on intellectualise beaucoup l'islam. Beaucoup sont dans la théorie, dans les études, donc de sujets très compliqués, etc. Mais on voit que des gens simples, des gens qui... Un homme qui a une formation de médecin, qui avait donc une carrière qui était toute tracée devant lui, par sa sincérité, par son action, par son sacrifice, il ne s'est pas pris pour ce qu'il n'était pas, il n'a pas cherché à atteindre des hauts degrés de compréhension de sujets très techniques de la religion. Non, il a été au plus simple, à savoir être utile pour les autres. Car le prophète dit à l'Essat au Salam que le meilleur des musulmans, c'est celui qui est le plus utile pour les autres. Et lui a été utile pour les autres. Et c'est justement sacrifié. A travers ce livre, vous allez donc découvrir le sacrifice d'un homme et d'une femme. Car il était bien sûr accompagné de sa femme. Et à eux seuls, ils ont été la cause, imaginez, d'un nombre de conversions extrêmement incroyables. D'un nombre de constructions de puits, de mosquées, d'écoles, d'universités, qui est juste inimaginable. Si seulement dans notre vie, on pouvait avoir construit un puits ou une école, on serait déjà peut-être satisfait. Imaginez le nombre qu'il a fait. Alors, pour pouvoir vous imprégner de son sacrifice, de sa manière de penser, découvrez ce livre qui va vous plonger dans la personnalité et dans le sacrifice d'un homme qui n'est pas exceptionnel finalement. Puisque c'est un homme comme vous, comme moi, qui était médecin et qui a décidé de se sacrifier. La différence entre lui et nous, c'est le sacrifice, l'engagement et la sincérité. La différence entre lui et nous, c'est le sacrifice, l'engagement et la sincérité.